Il y a un an, jour pour jour, le premier pogrom de l'histoire de ce XXIe siècle a conduit à la mort 1200 hommes, femmes et enfants. Premier pogrom, vraiment, le 26 février 2023, protégé par l'armée israélienne, les colons sionistes avaient incendié le village palestinien d'Ouara en Cisjordanie, un mort, 350 blessés. Même le général Fuchs, commandant en Cisjordanie, a parlé de pogroms, 1200 tués, dont 300 militaires d'une armée d'occupation coloniale qui massacre Gaza depuis des années. Et ces 10 bases militaires ont été attaquées le 7 octobre par le Hamas et par des groupes laïcs marxistes, ensemble. Pourquoi le cachez-vous ? L'ONU reconnaît le droit des peuples colonisés de résister, par la force, à une armée d'occupation violente. Ou pas ? Israël massacre depuis 80 ans. Stop ! Ce massacre de masse visait des Israéliens parce que Israéliens, des Juifs parce que Juifs. Avec une explication pareille, vous êtes complètement à côté de la vérité. Des travailleurs thaïlandais aussi ont été pris pour cible, malheureusement, et des Palestiniens d'Israël. Vous ne rendez pas service aux victimes en déformant les faits, car votre phrase cache le fondamental, la situation coloniale, j'insiste. Rien que sur le territoire attaqué le 7 octobre, 16 villes et villages palestiniens avaient été détruits lors de l'Anakba de 1948. Aujourd'hui encore, Israël leur interdit de revenir sur leur terre et les torture à petit feu dans une prison à ciel ouvert. Les médias français le cachent. Voilà comment l'opinion française est manipulée pour laisser faire Netanyahou. Je veux également témoigner de notre solidarité totale avec les familles de celles et ceux qui, le 7 octobre, ont été capturées et prises en otage par le Hamas. Nous avons de la compassion, oui, pour toutes les victimes, et donc le devoir de chercher les causes. Notre livre « Enquête sur le 7 octobre » montre que près de 100 civils israéliens ont été tués par leur propre armée. Et c'est Netanyahou qui les a fait tuer, car il refusait, et refuse encore, la solution toute simple, négocier et échanger tous les prisonniers. Israël détient des milliers de prisonniers otages palestiniens, dont des femmes et des enfants maltraités et souvent torturés. La prise d'otages visait à libérer tout le monde. Les médias le cachent. Montrez donc ces chiffres. Vous vous demandez un cessez-le-feu immédiat. Très bien. Moi aussi. Mais, en répétant les mensonges de Netanyahou sur le 7 octobre, vous aidez malheureusement à justifier la guerre génocidaire de ce régime colonial, qui a toujours massacré les Palestiniens résistants. Ainsi, vous vous faites avoir par le récit sioniste et, en général, par la propagande de guerre médiatique. Mais, en plus, vous refusez le débat à gauche. Vous avez fait interdire plusieurs conférences, qu'il était prévu que je donne à l'invitation de section locale du PCF, Curieuse conception de la liberté d'expression, et du débat démocratique. Alors, je vous le demande, au nom de toutes les victimes du 7 octobre et d'aujourd'hui, vérifions les faits ensemble, ne cachons pas l'histoire. Camarades Roussel, ressaisissez-vous. – Sous-titrage ST' 501